Monsieur Bertrand, il est actuellement 21h20, on s'achemine vers un état des lieux à peu près complet. Vos impressions ? Eh bien, moi je suis très satisfait que Carole Delga gagne cette région, avec une liste de rassemblements, avec beaucoup de composantes de gauche, mais avec le score que nous faisons, je crois aussi des Républicains, des Républicaines de progrès, un large rassemblement pour faire barrage au Front National, et Régnier, lui, n'étant plus dans la compétition. Ce soir, donc, le Front National n'a aucune région ? Oui, à l'heure actuelle, on dirait bien que le Front National n'a aucune région. Pour autant, je crois qu'il faut entendre le message d'une partie de l'électorat du Front National, sur des thématiques qui doivent être abordées, la sécurité, l'éducation, l'autorité parentale. Je ne pense pas qu'il faille négliger le message que le premier tour et le deuxième tour et les scores du Front National nous donnent. Ne pas le négliger au local, ici, en Lausère, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre les problèmes de sécurité au sérieux, ça veut dire prendre les problèmes d'éducation au sérieux, les problèmes d'intégration qu'il y en a au sérieux, les problèmes de logement au sérieux, les problèmes d'emploi au sérieux. C'est ça, nous le faisons au quotidien. Mais ça souligne un mal-être défensé. Ce mal-être, j'ai l'impression, d'autres ont l'impression qu'il se reporte en termes de voix sur le Front National. Nous devons, les partis républicains, les partis du cadre du progrès, tous les partis, amener des réponses quand nous le pouvons. Je ne me satisfais pas d'un Front National à 20% en Vande ou à 25% en Lausère. Je ne m'en satisfais pas du tout. Au niveau de la région, maintenant, on va commencer à travailler. Ça va se passer comment ? Bien, Carole Delga a déjà fait beaucoup de travail pour assurer l'équilibre entre le Midi-Pyrénées et l'Angue de la Coussillon. Les conseillers régionaux vont élire leur présidente Carole Delga début janvier. Ensuite, des commissions seront créées. Sur le programme pour la partie ruralité, elle a déjà donné ses pistes de travail, ses priorités, sur les infrastructures aussi, sur l'agriculture. Carole Delga veut une région juste qui s'occupe des 13 territoires, une région qui laisse sa place à nos valeurs. A l'humanisme, au progrès, à l'éducation, à l'enseignement et une région qui économiquement soit forte à partir du pôle agroalimentaire et du pôle avionique et du pôle viticole, du pôle enseignement supérieur, recherche. Tout ça étant partagé entre 10 pôles d'excellence, entre Toulouse, Montpellier, les agglomérations, le réseau des 13 préfectures, la montagne, la plaine, le littoral. Et là-dedans, notre place ? Notre place, c'est la place de la ruralité qui se trouve confortée parce qu'on va être à côté, avec nos amis, avec Carole Delga d'abord, mais avec nos amis de la Riège, avec nos amis du Gers, avec nos amis du Lot, avec nos amis de l'Aveyron. Et Carole Delga a une vision, elle est telle même, rurale, hyper rurale, une vision précise sur l'aménagement du territoire et sur la mise en synergie des ruralités, des littoraux et de l'ensemble des départements. C'est ce qui m'a séduit chez Carole Delga, une vision juste. 3h30 de route entre Mande et Toulouse, c'est pas trop ? C'est beaucoup trop, donc il faut de la visioconférence. Il faut une 88 qui s'agrandit ? Il faut une 88, comme elle l'a dit dans son discours à lui, qui se poursuivent jusqu'au nord de la Lozère. Il faut aussi que les services, elle l'a promis, des maisons de la région soient renforcées et que les agents de Toulouse et d'Amontpellier viennent dans les maisons de la région, puisqu'elle va installer des maisons de la région dans les 13 départements pour répondre sur place aux acteurs de l'économie, du tourisme, du sport, de la culture, du droit des femmes, de la jeunesse. Et donc, le projet et sa mise en œuvre, on commence à travailler au mois de janvier, et enfin, pas moi, puisque je ne serai pas conseiller régional. Vous serez prêt, quand même ? Mais oui, 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 je suis prêt à épauler Aurélie Mayol, à épauler Carole Delga, et nous sommes plusieurs, comme ça, Philippe Martin, ancien ministre de l'Environnement, du Gers, qui était pris de ruralité et d'hyper-ruralité. Je veux dire, il n'y aura pas l'année blanche. Pour nous, ça commence l'élection, mais le 4 janvier, ça commence le 5 janvier. Et est-ce que vous pensez que cette région sera aussi à l'écoute des minorités ? Oui. Et l'équipe s'entend ? Je crois que, oui, je crois que d'ailleurs, il y a plusieurs composantes de la majorité. Chacune concerne son programme, sa personnalité, sa liberté, ses appréciations sur le gouvernement. Ensuite, il a été convenu de travailler ensemble à l'essentiel, l'essentiel, les lycées, la formation, l'emploi, la jeunesse, le droit des femmes, le sport, la culture. Et puis, donc, laisser leur place aux minorités, oui, parce que c'est productif en termes d'idées, de propositions, en termes de travail. Carole Delga est une jeune femme ferme, de caractère, mais en même temps qui est pointillante sur la démocratie. Donc, je pense que tout ça va se passer très bien. J'ai le souvenir des travaux menés avec David Valary, avec Christian Bourquin, avec Georges Frèche, qui n'était pas réputé pour être quelqu'un qui associait tout le monde. Mais pour autant, quand il traînait une bonne idée, il la prenait tout le temps. Et Carole Delga associera les minorités, oui, parce que c'est la loi de la République, c'est la loi de la démocratie. Alain Bertrand, merci. Merci.